Et oui, j'ai pu tester l'Apple Watch Ultra et l'iPhone 14 Pro. Comment me direz-vous alors que je ne les ai ni achetés, je ne les ai pas en ma possession ? Finalement, j'ai pu voir que grâce aux Youtubers, aux journalistes et aux magazines high-tech, on peut tout simplement faire des tests en lisant les caractéristiques sur le site de la marque. Je le remercie grandement pour l'astuce parce qu'au final, je ne serais pas obligé d'acheter les produits, donc je vais économiser un max de thunes. En plus de ça, je ne saurais pas me faire chier à tester les produits de moi-même pendant des semaines, voire plusieurs mois, et vous faire un retour. C'est franchement trop bien. Donc c'est parti, on va commencer avec l'Apple Watch Ultra, qui est l'un des produits les plus intéressants de la marque. Et on commence tout de suite par repousser les limites, ça c'est cool, pour les athlètes qui les dépassent. Pour les athlètes, pour les athlètes, euh... A retenir cette information, Apple Watch Ultra, l'aventure, vous appelle. Découvrez la robustesse et polyvalence des Apple Watch, avec un boîtier en titane ultra résistant, un GPS double fréquence haute précision, jusqu'à 36 heures d'autonomie. 36 heures d'autonomie. Oh putain, mince ! A savoir que c'est un boîtier en titane de 49 mm. Le titane, ça c'est plutôt pas mal. C'est pas mal résistant, et c'est plus léger que l'acier ou l'aluminium. Et on a un très grand écran sur Apple Watch, résistant à l'eau jusqu'à 100 mètres. Alors ça, attention, 100 mètres, ça veut pas dire que vous voulez absolument jusqu'à 100 mètres, en valeur absolue, parce qu'il y a tout ce qui est pression et etc. Donc je laisserai des spécialistes en parler, mais, voilà, c'est pas forcément 100 mètres, 100 mètres. Testé selon la norme MISTD 810H3, alors c'est des normes militaires, mais il y a un petit 3 là, et il va être intéressant d'aller voir ça beaucoup plus bas. Résistance à la poussière IP6X, j'ai envie de dire heureusement quand même. L'écran le plus grand et plus lumineux jamais vu en Apple Watch. Alors c'est dommage, il ne donne pas en pouces, on sait par contre qu'elle va jusqu'à 2000 nits de luminosité. C'est plutôt pas mal, ça en fait une montre très lumineuse, à voir si effectivement, lorsqu'on la porte en plein soleil, eh bien on voit toujours bien l'écran ou non. Le nouveau cadran avec le mode nuit, donc tout devient rouge, c'est pour qu'on puisse lire plus facilement la nuit. Pourquoi pas, alors que bon, dans la nuit, un écran OLED, on le lit encore plus facilement qu'en plein soleil, donc, que c'est pertinent ou pas, je ne sais pas. Prête pour l'action, alors on a un nouveau bouton, donc c'est un bouton supplémentaire qui permet de déclencher des actions, et qui est personnalisable. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. On pourra personnaliser que ça soit lors d'une activité sportive, par exemple mettre un tour, on pourra mettre un point d'intérêt, etc. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Plein de ressources, donc antenne GPS. Alors double fréquence, haute précision, donc là on a GPS double fréquence comme les dernières Garmin ou la Coros Vertix 2. Ça, c'est plutôt bien pour la précision. J'allais dire, c'est à tester pour vérifier. Mais non, mais non, c'est forcément bien. Des haut-parleurs, parce qu'on peut communiquer avec la montre, on peut passer des appels et les recevoir, bien entendu, et faire tout avec la montre. Alors une sirène de 86 décibels pour attirer l'attention. Audible dans un rayon de 180 mètres. Attention, parce qu'il me semble que le son, c'est quand même vachement lié à l'environnement. S'il y a des obstacles, normalement, le périmètre, enfin le rayon d'action est beaucoup moindre. Donc le bouton latéral, le digital crown, ça en connaît. Donc les micros, ça en connaît. Alors un profondimètre, par contre, qui lui peut aller que jusqu'à 40 mètres. Donc voilà, il y a une fonctionnalité d'ordinateur de bord de plongée. Au-delà de 40 mètres, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc je crois et j'ai pu voir que la plupart des plongeurs étaient quand même un petit peu déçus que ça n'aille pas plus bas. Une batterie qui vous suit plusieurs jours. Lorsque vous entamez votre deuxième jour de trek, la dernière étape d'un triathlon ou une plongée dans la barrière de corail, la batterie est la dernière chose dont vous voulez vous soucier. Avec la plus longue autonomie jamais atteinte, avec la plus longue autonomie jamais atteinte, bon Apple Watch, ça va peut-être le préciser, vous avez suffisamment de réserve pour élever tous les défis. Jusqu'à 36 heures en utilisation normale. 36 heures ? Plusieurs jours ? Alors je ne suis pas fort en calcul mental. Mais une journée, c'est 24 heures. 24 fois 2, 48. On est à 36 là, donc une journée et demie. Ça va où les plusieurs jours ? Jusqu'à 60 heures en activant le mode d'économie d'énergie. C'est pareil, si on fait un calcul, 48 heures c'est deux jours. Donc si on passe à trois jours, ça fait quoi ? Ça fait 60, ça fait 72 heures ? On est à deux jours et demie en mode d'économie d'énergie. Plusieurs jours. Alors effectivement, deux jours c'est plusieurs jours. Destinés aux aventuriers, aux sportifs extrêmes, etc. Non, bah non en fait, non, non, bah non, non. Non, c'est perdu là, c'est pas possible là. Ou alors, ouais, faut faire un trek et l'aventure dans le parc à côté de chez vous en fait. Faut pas aller plus loin parce que sinon, vous êtes vite à court de batterie, ça risque d'être compliqué quand même. Avoir combien de temps dure aussi le GPS en activité sportive ? Parce que là, c'est 36 heures en utilisation normale. C'est juste en laissant la montre allumée comme ça au poignet ? Ou alors, c'est 36 heures d'activité sportive ? Parce que là, ça fait toute la diff quand même. Je pense qu'on a un petit indice, 36 heures en activité sportive avec le GPS double fréquence, j'y crois pas. Même les meilleurs, même Koro, ces Garmin ont du mal à arriver à ces valeurs-là. Donc bon, on a un petit mot de réponse quand même. On a pas mal de choses pour le sport. Zone de fréquence cardiaque, on l'avait déjà. Surtout que c'est personnalisable, ça c'est cool. Analyse de course, on a la longueur de foulée, le temps de contact au sol, l'oscillation verticale. On a la puissance également au poignet, ça c'est pas mal également. Et donc le bouton d'action, course contre la montre, ouais, ouais. Mesurer vos progrès avec une extrême précision en personnalisant le bouton action. Contrôler un exercice, ok, contrôler un exercice, pourquoi pas. Marquer un segment, ok, passer à l'intervalle suivant. Ok, bon, là je commence à comprendre. Alors c'est la première fois que je lis les caractéristiques comme ça directement sur un site pour faire mon test. C'est une première pour moi. Waouh, faut être costaud pour lire tout ça sans se dire, c'est de ma gueule un peu là. Point de repère, marque des points. Ça c'est une fonctionnalité qui a l'air d'être pas mal. Où lorsqu'on part en voyage, on peut marquer des points d'intérêt. Et si on veut revenir à un point d'intérêt, la montre va pouvoir nous indiquer simplement le chemin emprunté pour revenir à ce point d'intérêt. Attention toutefois, il n'est pas possible je crois d'utiliser la cartographie en même temps. Donc ça c'est quand même dommage pour un aventurier de ne pas avoir la cartographie. De moins 20 degrés à 55 degrés. Sachant que jusqu'à 60 heures, à moins 20 degrés ou à 55 degrés, pas sûr qu'on atteigne ces valeurs qu'ils indiquent. Parce que je suppose que ça a été fait dans un environnement adéquat, c'est à dire à peu près 25 degrés. Donc là on a tout ce qui est tableau de bord, de plongée. Donc là je vous avoue, c'est absolument pas un domaine que je maîtrise. Nouveau capteur de température, donc ça va être surtout pour le cycle menstruel des femmes. Donc nouveauté pour les femmes, pour les hommes, pas trop. Suivi du sommeil, on l'avait déjà. Le CG, on l'avait déjà. Notification de santé cardiaque, on l'avait déjà. Oxygène sanguin, on l'avait déjà. Alors on a une nouvelle fonctionnalité, c'est la détection des accidents. Donc ça, ça peut être pratique. Tout de même, c'est toujours un plus au niveau de la sécurité. On ne va pas cracher dessus, évidemment. Ça peut toujours servir et sauver des vies. On a la détection des chutes, on l'avait déjà. L'appel d'urgence, on l'avait déjà. Au niveau de la connectivité, c'est pareil. Appels et messages, on les avait. Musique, on l'avait. Plan, Apple Pay, Siri, Apple Store. Donc ça, des choses connues. Et ben voilà, c'en est fini de test d'Apple Watch Ultra. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, pour 1000 euros, c'est quand même un sacré prix. On a des fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes pour le sport. Avec notamment les points que l'on peut indiquer. Pouvoir revenir sur son chemin. L'écran plus grand. Le boîtier en titane. Le GPS, double fréquence également. Comme ça, on aura une très bonne précision. Si en plus, c'est couplé à l'Apple Plan pour bien coller aux routes que l'on a empruntées. Ça va être vraiment très intéressant. Par contre, l'autonomie là, ça ne va vraiment pas du tout. 36 heures en utilisation normale. 60 heures en activant le mode économie d'énergie. Ça ne va pas du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se rendre plus bas. Est-ce que ça, je suis sûr que les testeurs l'ont fait également, n'est-ce pas ? Le petit 1. L'autonomie de la batterie d'une journée est basée sur l'utilisation suivante. 180 vérifications de l'heure, 180 notifications, 90 minutes d'utilisation d'app, énorme. Et un entraînement de 60 minutes avec lecteur de musique depuis l'Apple Watch en utilisant le Bluetooth. D'accord. Sur une durée de 36 heures, plus d'une heure d'entraînement en 36 heures, c'est-à-dire en une journée et demie. C'est chaud quand même. Ça inclut un total de 8 heures de connexion 4G LTE. Donc, je suppose que c'est sans la connexion avec le téléphone et 28 heures de connexion avec un iPhone en Bluetooth. Donc, le petit 3, c'est pour la norme militaire, la norme de résistance. Testé sous les sous-catégories suivantes. Donc, altitude, haute température, basse température, choc thermique, immersion, gel dégel, choc et vibration. Donc, on a 8 sous-catégories. Pour savoir qu'il y en a une vingtaine dans ce genre de test. Elles sont où les 12 autres, là ? Ça manque beaucoup, là. Alors, le petit 6, c'est pour les 60 heures, l'autonomie de la batterie pour plusieurs jours d'aventure en mode... Plusieurs jours ? Deux jours et demi, calmez-vous, bordel ! En mode économie d'énergie avec les réglages d'exercice activés pour lire moins souvent la fréquence cardiaque et le positionnement GPS. Ça veut dire qu'on aura une courbe de fréquence cardiaque moins précise et un GPS moins précis pendant une activité sportive. C'est ce que je comprends, là. C'est pas bien du tout, là. Et basé sur l'utilisation suivante, 15 heures d'exercice, plus de 60 vérifications de l'heure, 35 minutes d'utilisation d'app, 3 minutes de conversation et 15 heures de suivi du sommeil. Oh, ils sont gentils ! Deux fois deux nuits de 7h30, sur une durée de 60 heures. Évidemment, attention, 60 heures, ça peut varier, surtout au niveau de la température. 15 heures d'exercice, mais le problème, c'est que j'étais en train de me dire, c'est bien 15 heures d'exercice, quand même. Ça fait pas mal de sport en deux jours, quand même. Mais par contre, s'il y a une fréquence cardiaque qui est réduite, une vérification de la fréquence cardiaque qui est réduite, et une précision GPS qui est réduite, là, tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant, quand même. Bon, allez, fin de l'Apple Watch Ultra. Est-ce que c'est bien ? Oui ou non ? Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Est-ce que ça l'est pour les aventuriers ? Clairement, non. Pour quelles raisons ? L'autonomie. L'autonomie, c'est pas pour les aventuriers, c'est pas possible. À la limite, pour les sportifs outdoor, je veux bien, c'est plutôt pas mal. On a un grand écran qui a l'air d'être lumineux. On a des fonctionnalités intéressantes pour le sport. Alors, par contre, c'est très orienté course à pied, pour ceux qui font du vélo ou d'autres sports. Après, la chose étant, on n'a pas de nouveau processeur. On a juste un capteur supplémentaire qui est le capteur de température, surtout orienté pour les femmes, pour les cycles mensuels. On a l'amélioration d'un capteur, c'est celui du GPS, parce qu'il est double fréquence. Mais je crois qu'on a le même capteur cardiaque que la génération précédente. Alors, pas plus mal, parce qu'il est vraiment très performant, ce capteur cardiaque. Donc, bon, voilà. Bon, eh bien, voilà, vous aurez compris, je pense, que cette vidéo, c'est un peu une foutage de gueule, parodie, avec un peu d'humour, de toutes les vidéos de YouTubeurs où j'ai vu marquer « test », où j'ai testé tel ou tel truc, alors que tout ce qu'ils font, c'est balancer les caractéristiques techniques avec quelques plans des appareils qu'ils avaient lors de la convention d'Apple, donc des produits démos. Donc, autant dire qu'ils n'ont rien testé. Il n'y a aucun chiffre qui n'est donné, ni même aucune comparaison, évidemment, vu que ce n'est pas testé. Pour des gros YouTubers, des journalistes high-tech et des gros magazines high-tech, je trouve ça vraiment malhonnête, tout de même, de se mettre ce genre de titre mensonger. Je veux dire, ils auraient mis « prise en main ». Je veux bien, ok, c'est une prise en main. Là, d'accord, on est d'accord. « Test où j'ai testé », non, clairement, non. On perd du temps, en fait, sur la vidéo. Vous m'auriez dit « prise en main », j'aurais pas cliqué sur la vidéo, clairement. Donc là, pour moi, c'est carrément putaclic, en fait. En tout cas, ça marche. Les gens semblent contents de cliquer sur une vidéo putaclic, de voir qu'un test n'est pas un test, mais une prise en main. Donc bon, peut-être que j'en ferai d'autres. Si ça marche et que ça me permet de gagner de l'argent avec beaucoup moins d'efforts et en dépensant encore moins d'argent, ben voilà, peut-être que je le ferai, je sais pas. Je vais pas me casser le cul à faire des tests si ça rapporte pas de vues et que, ben, en fait, des vidéos où je lis seulement les caractéristiques dès que le produit est annoncé. Donc, en gros, je lis les caractéristiques, j'appelle ça un test. Voilà, fini, je mets ça de côté. Ben voilà, tant qu'à faire. C'est malhonnête, je trouve, mais à un moment, si les gens sont contents. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, bien entendu. Moi, je vous laisse sur cette vidéo. Au niveau des produits Apple, si j'en teste un, ça va être l'Apple Watch Ultra que je comparais aux autres montres sportives parce qu'elle est destinée pour les sportifs. Donc, ben, il faut la tester dans ses conditions, hein, donc, évidemment. Ah, et sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé les tests. Ah, c'est con, j'ai pas les produits, j'ai pas pu les tripoter juste pour faire genre, je l'utilise et je la teste.